Je vais donc vous parler du discours antillais. Pourquoi ce livre, paru en 1981 aux éditions du Seuil, est à la fois un livre phare, un livre charnière et un livre transition. Un livre phare, c'est-à-dire c'est toujours un repère pour nous aujourd'hui. Un livre charnière, dans l'œuvre d'Edouard Glissant, dans son cheminement, c'est un livre qui ferme et qui ouvre. Et puis c'est un livre de transition. Il y a une œuvre d'avant, une œuvre d'après, il y a une vie d'avant, une vie d'après, comme s'il y avait eu trois décennies, les années 50, 60, 70, et puis après, trois autres décennies dans l'œuvre d'Edouard. Comme s'il y a un moment, il avait posé son sac avec ce livre, le discours antillais. Car c'est un livre très, très particulier dans l'œuvre d'Edouard Glissant. D'autres pourraient répéter, mieux que moi, tous les concepts qui y sont, qui étaient déjà exprimés ou en linéament dans les œuvres précédentes et qui seront amplifiés dans les œuvres suivantes. La relation, le tremblement, l'opacité, l'archipel, la créolisation, le déplacement, le mouvement, l'échappée, la trace, toute cette dimension qui imbrique poétique, politique et au fond une philosophie qui est une philosophie de vie, d'action, une philosophie de sensibilité. Le tout monde, le tout vivant du monde. Alors, tout cela est bien sûr présent dans le discours antillais. Mais il y a une première particularité qui saute aux yeux. C'est un livre, c'est un livre atelier. C'est pas un livre clos, fermé, d'Edouard Glissant. C'est un livre fait dans le collectif, par la discussion collective. C'est le livre d'Edouard. Mais c'est un livre nourri de la relation avec d'autres. L'inverse d'une œuvre solitaire. Derrière ce livre, il y a un laboratoire. C'est l'Institut Martiniquais d'études. Derrière ce livre, il y a une expérimentation, la revue Acoma, chez Maspero. C'est un livre né de la discussion et de l'échange. Et on le voit, y compris dans certains moments du livre. C'est l'inverse d'une pensée d'en haut. C'est l'inverse d'une élaboration d'autorité. Pour prendre l'image, le mot-clé de l'œuvre d'Edouard, c'est une pensée en relation. C'est une pensée que l'on voit s'élaborer. Au fond, pour moi, c'est le livre qui incarne, et Edouard l'était lui-même dans sa façon d'être et sa façon de transmettre, c'est un livre anti-autoritaire. Il y a un refrain dans ce livre qui est le refus des sectarismes, des dogmatismes. Ce mot revient souvent. Et au fond, c'est un refus du sachant qui ne s'autorise que de lui-même, de celui qui sait mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Il y a quelque chose de profondément libertaire dans ce livre et que l'on retrouve quand, à un moment, après une litanie que je vais évoquer, Edouard dit combien il y a dans sa démarche la volonté sans retenue de proposer pour une action qui est à la fois politique et culturelle les voies spécifiques tramées dans notre réel, Antillais, et non pas tomber du ciel des idéologies. Et là, il ajoute, la volonté non moins forte de ne pas nous enfermer pour autant dans les sectarismes a priori de ceux qui ne méditent pas la relation des peuples. Pour cet assemblement, poursuit-il, l'audace créatrice collective à laquelle chacun contribuera. Il y a là, dit avec la subtilité d'Edouard Glissant, cette idée que, et il les avait affrontés, et y compris dans les mésaventures de l'Institut Martiniquais d'études, il les affronte. Cela vient de là. Il y a cette idée que les sectarismes, les dogmatismes, sont toujours, et comme on l'a vu dans d'autres pardons du XXe siècle, des pathologies d'intellectuels au-dessus du peuple, qui ne sont pas dans la relation des peuples, qui sont au-dessus, qui se voient comme des avant-gardes, mais c'est pareil que les sachants et les experts. Donc, premier point, un atelier. L'œuvre qui marque cette démarche collective, cette maïotique, qui était profondément dans la curiosité d'Edouard, et que l'on voyait, y compris dans ses chaos opéras, dans sa façon, sa dernière œuvre, qui était un hommage à toutes sortes d'autres œuvres poétiques, la terre, le feu, etc., qui n'est pas une œuvre de l'appropriation solitaire. Le deuxième point, qui en fait la singularité dans l'œuvre d'Edouard, c'est que c'est une encyclopédie. C'est-à-dire, au sens de l'encyclopédie des Lumières, une idée du savoir qui n'est pas déconnectée d'autres savoirs, qui créent du savoir, mais dans la curiosité, y compris des savoirs populaires. Ce n'est pas une encyclopédie au sens d'une hiérarchie, c'est une encyclopédie populaire. C'est une théorie du réel antillais où il y a tout. Dans le discours antillais, il y a de l'économie, il y a de la technique, il y a l'art et la création artistique, il y a la langue, le langage, il y a la famille, il y a la psychologie, il y a les pathologies, les « maladies mentales », les questions psychiatriques, les conséquences de la domination sur le sort personnel, individuel des hommes et des femmes, il y a l'histoire, il y a la géographie, il y a la botanique, tout ça est présent. Il y a les sons, il y a la musique, on pourrait continuer. Sans une hiérarchie qui dirait qu'il y a une culture autorisée et une autre qui ne l'est pas. Sans dogme, sans théorie surplombante. J'ai dit que c'était une pensée en relation, là c'est une pensée vivante, c'est une pensée multiple. La troisième caractéristique, pour moi, du discours antillais, c'est que c'est un livre anticipateur. Comme je l'ai dit au moment du décès d'Édouard, en disant que son siècle est à venir, eh bien c'est un livre prospectif, voire prophétique. Parce qu'il n'est pas, ce discours antillais, dans la déploration. Il n'est pas dans l'idée de la perte. Comment la domination coloniale, comment, évidemment, la longue durée, portée d'abord par la déportation, puis l'esclavage, donc l'arrachement, puis le totalitarisme de la plantation, eh bien on pourrait, par rapport à ça, dire, regardez comment on est encore englué dedans, et comment, au fond, on perd quelque chose, on perd une authenticité fantasmée. Non, il refuse l'idée d'une déculturation sans retour. Penseur du tout-monde et du tout-vivant du monde, intriguablement, inextricablement lié, il pense les résistances, mais du coup il pense la renaissance. Il voit la Martinique, et la Caraïbe, évidemment, au-delà, pour reprendre l'écho d'André Breton quand il disait « charmeuse de serpents », en éveilleuse du monde, et on le voit dans cette formidable litanie qu'il donne quand il veut expliquer ce qu'il appelle, justement, les données de l'antianité. Si on prend tous ces thèmes, on s'aperçoit que c'est des thèmes du tout-monde. Alors, il y a la traite, bien sûr, comme arrachement à la matrice, la mer inaccessible, mais ça, c'est comment, toutes ces pathologies de l'identité, le passé fantasmé, et l'esclavage comme combat sans témoin, donc la mémoire des vaincus, comment on va retrouver ces vaincus victorieux, la perte de mémoire collective, le vertige du temps, ça, c'est comme ce qu'il y a derrière et qui est un présent, un passé plein d'un présent. Il fait une transition, il dit « l'évidence de l'autre », « l'évidence de l'autre ». Et là, il aligne des pièges qui sont autant de pièges pour nous tous. Le piège folklorique, le non-projet intellectuel, le piège de l'état civil, la hantise du nom, le piège linguistique, la dominance, la non-responsabilité technique, l'outil étrange, l'immédiateté, le retentissement direct des pressions, la suspension politique, la peur du rapport au monde. Écoutez ça, la suspension politique, la peur du rapport au monde. Est-ce que ça ne parle pas de notre présent, ici même, un peu partout ? La consommation passive, l'import exacerbé, il parle évidemment de la domination économique perpétuée, mais derrière la consommation, et on va le voir après dans le manifeste sur les produits de haute nécessité, dans le refus de la profitation, dans le refus d'un monde de l'appropriation, de la marchandise, de l'échange effréné, de la vitesse effrénée, qui est le monde que nous devons mettre en cause si nous voulons sauver le tout vivant et nous-mêmes avec. La néantisation, ni faire, ni créer. Le système de change, et là c'est la domination économique à nouveau. Et puis après, après avoir dit tous ces pièges, il énumère dans cette litanie toutes sortes de formes de résistance du faible au fort qui indiquent des chemins, y compris ici même. La ruse du détour, la sagesse populaire, et nous pouvons regarder autour de nous dans, y compris ce qui a surgi dans un récent mouvement populaire, la survie par la subsistance, la vie à côté des limites, chose que pose aujourd'hui, quand on écoute Emmaüs, quand on écoute A.T.D. Carmonde, sur des solidarités qui sont aussi des modèles économiques et des modèles de consommation par rapport à l'enjeu climatique aujourd'hui. L'ouverture multilingue au bout de la diglossie, l'ouverture caraïbe, l'orée de l'espace-temps, en clair la relation, ce qui pourrait se dire la fin des logiques continentales uniformisatrices ici même, en temps d'élections européennes, la relation, les petites nations, les régions, le divers, y compris de notre propre pays, le passé reconnu, les manques dépassés, et on rejoint la victoire des vaincus que j'évoquais tout à l'heure, la nation qui l'ensigne. Alors là, c'est évidemment par rapport à la reconnaissance d'une souveraineté par rapport à la domination coloniale, mais on voit bien que c'est aussi l'émancipation dans un contexte de relation où nous sommes en archipel, où il n'y a pas d'île seule au monde. Je pourrais continuer, il termine sur un peuple qui s'exprime, le pays qui s'assemble, un peuple politique, le pays qui agit. Et on est au cœur aussi d'enjeux qui lient les questions de renaissance démocratique et sociale, un du sublument renaissance de l'imaginaire, renaissance de la culture, pour retrouver des horizons émancipateurs. J'ai dit donc un atelier, le collectif. J'ai dit ce côté encyclopédique, c'est-à-dire le refus de la hiérarchie dominatrice des savoirs. Je viens de dire, l'anticipateur, il y a une quatrième caractéristique que je ne voudrais pas qu'on oublie dans ce colloque en 2019. C'est un livre radical au sens où il va à la racine et il va à la racine de la domination française. Il interpelle la France. Il est écrit dans ce livre que la France incarne une des formes les plus pernicieuses de colonisation, celle par quoi on assimile une communauté. Le refus du divers, l'impératif du même, l'obsession de la ressemblance. Et c'est à ce propos qu'il dit qu'il faut opposer à cette universelle de la transparence imposée par l'Occident, mais dont il dit que la colonisation française est une des formes les plus abouties, les plus radicales, dans ce sens, les plus extrêmes, lui opposer la multiplicité sourde du divers. On est au cœur de la pensée glissantienne, mais elle naît de l'affrontement avec la colonisation française. Elle naît de cet affrontement qui n'est pas le repli sur une identité fantasmée, qui est le regard du fils et la vision de l'étranger, ce qu'il disait dans « Soleil de la conscience » au tout jeune livre qu'il fait alors qu'il a à peine plus de 20 ans dans les années 50. Mais au fond, de cette conscience-là naît cette subversion par l'éloge de la différence. Et cette idée que c'est la différence qui fera qu'il y aura de la reconnaissance, que nous nous reconnaîtrons et non pas que nous nous assimilerons, c'est-à-dire que nous disparaîtrons dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus qu'une norme, la norme dominatrice. Donc, on est au cœur dans ce combat-là du combat contre les dogmatismes de l'identité et contre, au fond, toutes les obligations de fixité. L'identité, c'est une assignation à résidence si elle n'est pas de relation, si elle est de clôture et de fermeture. Et donc, c'est un empêchement de circulation, de déplacement. Et vous voyez bien que, rappelez-vous, quand les murs tombent par rapport à ce ministère-mur, ministère de l'identité, combien... Et c'est une pathologie française ? C'était avant M. Salvini, M. Orban, c'était sous M. Sarkozy, c'était en 2007. Et qui est le premier intellectuel avec chamoiseau à s'être dressé contre ça par rapport aux migrants, aux demandeurs de refuge, par rapport à ce ministère mûr qui liait la question des migrants et la question de l'identité nationale, poison qui ne nous a pas quittés aujourd'hui ? Eh bien, c'était Édouard Glissant. Et Édouard Glissant dans cet affrontement avec ce colonialisme-là, ce colonialisme-là qui a poussé au bout, on est au cœur de la pathologie française, y compris dans ces pathologies criminelles jusqu'à l'idéologie meurtrière du grand remplacement. Le refus de la différence, l'impératif du même, l'obsession de la transparence. J'en termine en évoquant dans ce contexte deux citations qui sont en exergue du livre. Et il faut les mettre avec ironie côte à côte. En aigle, c'est en siècle, proverbe antillais, qui dit qu'au fond, eh bien, voilà, les Antilles et les Antillais, c'est un infini du monde et c'est un infini qui déport de l'espace-temps d'une certaine manière et c'est une longue durée de résistance qui, elle, est forcément victorieuse. Et les victorieux du moment, du pouvoir du moment, ce ne sont pas eux, les vraies victoires. Ils n'ont rien à nous raconter. C'est chez ces vaincus que s'inscrivent nos victoires collectives de demain. Mais cette citation, ne l'oubliez pas, elle est à côté d'une autre. Celle qui dit « Entre l'Europe et l'Amérique, je ne vois que des poussières. » et c'est de qui ? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Donc, on peut avoir été un grand homme, la France libre et plein d'autres choses et avoir, j'allais dire, une poussière dans l'œil qui ne vous permet pas de voir l'illusion de la puissance à laquelle Édouard, avec ce discours antillais, oppose la vérité de la relation, mais y compris dans la pratique d'élaboration de ce discours, dans la façon dont s'élabore ce discours en liant, au fond, toutes sortes de savoirs et d'expériences aussi bien savantes que populaires. Un proverbe, antillais, et une parole de chef. Mais c'est le proverbe populaire qui l'emporte. C'est la fragilité qui l'emporte sur la force. Je l'en termine par un mot. Je me suis dit mais au fond, on est donc trois décennies, plus de trois décennies, bientôt quatre après ce livre. Et au fond, ce livre, je me suis dit c'est un amer. Alors c'est le mot qui m'est venu spontanément au sens de la navigation. C'est un livre qui va nous aider à naviguer. La mer, c'est des repères plus hauts qui peuvent être sur terre ou qui peuvent être posés sur l'eau qui nous permettent de ne pas tomber sur des écueils, de ne pas nous fracasser. Dans l'Antiquité, et la comparaison va avec le discours antillais, la mer, c'était le phare d'Alexandrie à côté de la bibliothèque. Donc voilà, un amer. Mais comme vous le savez, ça a un autre sens dans le sens adjectif. C'est amer. L'amertume. Parce que, évidemment, quand on voit la puissance de ce livre, on se dit qu'il y a un long chemin entre progrès et régrès, y compris aux Antilles elles-mêmes. Il y a dans ce livre, parce que c'est un Édouard qui l'écrit en ayant essayé d'agir aux Antilles même, avant de partir dans une sorte de long exil par rapport au pays dans lequel il était revenu au mi-temps des années 60 et où il avait séjourné dans les années 70. il y avait eu un appel à l'action politique afin d'unir des forces dispersées, disait-il. Et puis, il y avait l'appel à l'action culturelle qu'il va essayer de mener jusqu'à la fin de ses jours. Et comme vous le savez, hélas, beaucoup de ses projets n'ont pas encore vu le jour. Et donc, si on veut que cet amer reste cet amer phare, mais ne soit pas l'amertume de quelque chose qui nous laisserait un goût amer, nous n'avons qu'une chose à faire, à faire que l'appel à l'action politique et à l'action culturelle, indissociablement poétique et politique d'Edouard, et bien que nous-mêmes, nous la fassions vivre. Merci.